Waouh ! Je ne suis pas habitué à ce que l'une de mes vidéos ait autant de succès, honnêtement. Mais malgré tout, je vous remercie énormément pour l'accueil. Mais vu que j'ai décidé de prendre mon temps pour les prochains movesets de juillet et juin, j'ai besoin de quelque chose pour ce mois d'avril, vous ne pensez pas ? Du coup, j'ai décidé de faire un chapitre 2 à ce concept. Vous ne comprenez pas grand-chose à Super Smash Bros ? Vous êtes ce qu'on appelle des noobs ? Rassurez-vous, je fais des movesets régulièrement et je suis un noob aussi ! Bon, pour le coup, la vidéo d'aujourd'hui ne va pas être sur un sujet complètement inédit. Voyez-vous, quand je conçois mes movesets, j'ai tendance à utiliser un certain vocabulaire. C'est normal, vous allez me dire. J'ai déjà eu l'occasion d'en définir certains. Le problème, c'est que c'est éparpillé entre plusieurs vidéos. Du coup, si j'ai eu l'occasion d'encore réutiliser ces termes dans le futur et que quelqu'un qui n'a pas suivi mon contenu jusqu'ici découvre mes vidéos avec les nouvelles, le spectateur risque d'être perdu. Et c'est sans compter les nouveaux termes dont je n'ai pas encore parlé jusqu'ici. Du coup, quoi de mieux que de faire une sorte de glossaire vidéo ? Tous les termes que j'utilise dans mes vidéos de movesets seront regroupés ici. Après, s'il y a des termes que j'ai fini par oublier, ne vous inquiétez pas, je pense que je referai une vidéo pour les rajouter. Allez, il n'y a pas tellement grand-chose à dire de plus. Et la vidéo va de toute façon être courte, alors commençons tout de suite. Déjà, reprenons avec la base de la base, le mot moveset. Ouais, on reprend tout depuis le début à ce point. C'est un mot valise constitué des mots move qui, dans ce cas-ci, désignent les attaques d'un personnage et set qui veut dire ensemble. C'est donc le mot qui est utilisé pour désigner l'ensemble des attaques d'un personnage dans un jeu de combat. Bien qu'anglais, c'est un mot qui est également utilisé dans la langue des joueurs de jeux de combat francophones. Et vu que j'utilise dans mes movesets, ben ouais, il fallait bien l'expliquer au bout d'un moment. Parlant des attaques, d'ailleurs, dans Smash, il y en a deux sortes. Les attaques normales qui sont exécutées en appuyant sur le bouton A et les attaques spéciales qui sont exécutées en appuyant sur le bouton B. Et en inclinant le joystick des manettes en même temps que le joueur appuie sur ses boutons, il a donc accès à un panel d'attaques très différent. Celles dont le joueur a le moins, ce sont les attaques spéciales, vu qu'il n'en a que 4. L'attaque spéciale neutre en appuyant uniquement sur le bouton B, l'attaque spéciale côté quand on incline le joystick vers la gauche ou la droite, et enfin les attaques spéciales haut et bas quand on oriente le joystick dans les directions évidentes. C'est celles dont le joueur a le moins, se contentant uniquement d'en avoir 4, mais il ne faut pas s'y tromper, elles sont importantes. Car comme leur nom l'indique, eh ben elles sont spéciales. Les attaques normales se contentent d'infliger des dégâts. Les attaques spéciales, elles, leur font faire autre chose. Et encore plus que les attaques normales, il faut bien comprendre qu'elles sont censées faire pour maîtriser le personnage du mieux possible. De l'autre côté, on a les attaques normales. Bien que plus simple à comprendre, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas leur subtilité. Entre autres, c'est celles dont chaque personnage a le plus. Et on peut les diviser en 3 groupes. Les attaques basiques, les attaques smash et les attaques aériennes. La catégorie la plus simple à décrire ici, ce sont les attaques aériennes. Ce sont les attaques qu'un personnage est capable d'exécuter après qu'il ait sauté, ou qu'il s'est fait envoyer voler. A l'inverse des deux autres catégories d'attaques, il ne peut se faire qu'à terre. Il y en a 5 en tout. La neutre, la haut, la bas. Et deux attaques aériennes cotées, l'attaque aérienne avant et arrière. En inclinant le joystick dans la direction vers laquelle le personnage fait face, ou dans la direction opposée. De l'autre, les attaques basiques sont ironiquement celles qui ont le plus de vocabulaire associé. D'abord, le direct. C'est l'attaque normale la plus simple que le joueur peut faire en se contentant d'appuyer sur le bouton A. Ça ne peut être qu'une attaque unique, ou alors une série que le joueur peut exécuter en appuyant sur le bouton A plusieurs fois. La moyenne étant généralement de 3 coups. Et rien que ce mot a déjà un vocabulaire associé. Déjà, outre direct, on peut également appeler ce genre d'attaque l'attaque neutre. Le reste du vocabulaire de l'attaque neutre est surtout centré sur ses effets. Par exemple, chez certains personnages comme Kirby ou Little Mac, on appelle un des coups de leur direct un multi-coup. En gros, c'est quand l'attaque n'est pas un seul coup, mais au contraire une avalanche de coups. Enchaîner les uns à la suite des autres afin que l'adversaire soit pris dedans. Ne se terminant que quand le joueur relâche le bouton, elles ont également reçu le surnom de direct infini. A noter également qu'avec le quatrième opus de Super Smash Bros sur Wii U et 3DS, ces directs en multi-coups s'achèvent toujours avec une dernière attaque qui projette l'adversaire dans une direction précise. A propos du multi-coups, parlons de ce qu'on appelle le direct gentleman. Chez certains personnages, le multi-coups est une part intégrante du direct, on ne peut pas l'éviter. Chez d'autres, par contre, il s'agit d'une option. C'est présent chez certains directs en trois coups comme Capitaine Falcon ou Banjo et Kazooie. Et tout dépend de la manière dont le joueur exécute le direct. Chez eux, le multi-coups se déclenche en enfonçant le bouton A enfoncé après le deuxième coup du direct. A contrario, si le joueur décide d'appuyer sur A une troisième fois et séparément, alors le troisième coup sera un coup normal, sans autre attribut précis. Et c'est pour ça qu'on appelle le direct gentleman, car avec, on épargne l'adversaire du multi-coups. Un dernier mot de vocabulaire concernant le direct, le direct consécutif. Ce sont des directs qui ont la particularité de se faire non seulement de manière traditionnelle, mais aussi en se contentant d'appuyer sur A et en le maintenant enfoncer une seule fois. L'exemple le plus notable selon moi, c'est Kazuya. Son direct qui a la particularité d'être composé de 10 coups peut se faire en appuyant sur A plusieurs fois séparément ou alors en le maintenant enfoncé. A noter qu'il y a également certains directs dont le premier coup peut se faire à répétition si le joueur appuie sur A et maintient le bouton enfoncé, comme celui de la plante piranha. Pour revenir à des attaques plus classiques, ce qu'on appelle les attaques puissantes. C'est celles que le joueur peut faire en inclinant le joystick sur le côté vers le haut ou vers le bas et en appuyant sur A. Aussi vu à quel point elles sont basiques, je pense qu'on peut se contenter de les appeler selon leur direction. Genre l'attaque côté au lieu de l'attaque puissante côté. Ensuite vient l'attaque rapide. C'est une attaque que le personnage peut faire en appuyant sur le bouton A quand il court. Les attaques smash sont quant à elles un peu plus spécifiques. Similaires aux attaques puissantes, elles se font quand le joueur appuie sur le bouton A et en inclinant le joystick dans une direction. La différence principale ici, c'est qu'au lieu d'un clime déjantiment, le cou du joystick est sec. Et le joueur appuie sur le bouton A en même temps. Le truc, c'est que les attaques smash sont conçues pour envoyer l'adversaire hors du terrain. Elles doivent donc être très fortes. Enfin, une dernière catégorie d'attaques dont on ne parle pas souvent, les attaques de recouvrement. Ce sont des attaques qui sont exécutées quand on appuie sur le bouton A quand le combattant contrôlé est sans défense. Ce qui correspond à 3 cas de figure. Une où le combattant est allongé de tout son long par terre après s'être fait envoyer voler. Une où le joueur a trébuché par exemple en mettant le pied sur une peau de banane et finit assis par terre. Et la dernière quand le combattant est accroché au rebord d'un stage. Et bien le joueur peut appuyer sur A pour que le combattant se relève et porte un coup. A noter que dans le premier cas, le joueur peut orienter la direction de l'attaque en inclinant le joystick vers la gauche ou la droite. Et enfin pour achever avec le vocabulaire des attaques. La saisie, les petits coups et les lancers. La saisie est une action spéciale que les joueurs peuvent exécuter en appuyant sur les gâchettes Z à l'arrière de la manette. L'adversaire alors sans défense, le joueur peut lui infliger des petits coups en lui appuyant sur A. Et quand il a fini, incliner le joystick dans une direction lui fait exécuter un lancé qui projette l'adversaire dans la direction choisie. Et juste pour en finir avec les contrôles, en appuyant sur la croix directionnelle à gauche de la manette, le combattant peut réaliser une provoque. Une animation qui typiquement n'inflige pas de dégâts à l'adversaire. Et qui est juste là-bas pour provoquer, pour faire une référence sympa. Et il y en a trois, une pour chaque direction. Pour finir, parlons maintenant de quelques mots de vocabulaire un peu plus précis. Command Input. Terme issu des jeux de combat classiques qui intégrer Smash avec les combattants issus de jeux de combat traditionnels, le Command Input désigne une attaque ou une action spéciale qui ne peut se faire qu'en bougeant le joystick d'une certaine manière. Dans certains cas, il faut aussi appuyer sur le bouton A ou B après pour que l'action se réalise. Par exemple, si la plupart des attaques spéciales de Ryu, Ken et Terry peuvent se faire traditionnellement, elles peuvent être réalisées en les exécutant comme dans un jeu de combat classique. Par exemple, le Hadoken peut se faire en appuyant sur B, ou alors en inclinant le joystick vers le bas, puis en le remontant vers la direction dans laquelle le personnage fait face, et ensuite en appuyant sur A ou B. D'ailleurs, pour tous ces combattants, ils ont tous des techniques supplémentaires qui sont réalisables justement avec des Command Inputs. Le Come and Grab Le Come and Grab est un type d'attaque spéciale. Comme le Grab classique, il attrape un adversaire à proximité, sauf que le personnage ne peut pas faire de lancé. Ils peuvent faire une action spéciale et après ils relâchent l'adversaire dans une direction fixe. Beaucoup de combattants ont des Come and Grab. Kirby, Wario, Diddy Kong, Ganondorf, Fale Inferno, Capitaine Falcon, je pense que vous avez saisi l'idée. Le Hit Grab Proche du Come and Grab, le Hit Grab est la propriété spéciale d'une attaque qui permet de capturer un adversaire dans celle-ci. A la différence qu'elles ne sont pas forcément des Come and Grab en soi. Par exemple, l'attaque spéciale côté de Marie est un Hit Grab. Car la seule chose qu'il faut pour qu'elle fonctionne, c'est que l'adversaire rentre en contact avec l'hameçon. Autre exemple, les attaques spéciales haut de Joker et Byleth. A la base, ce sont des grappins qui servent à revenir sur le stage, mais s'ils touchent un adversaire, alors elles ont un autre effet. Autre exemple, le Buster Wolf de Terry. Cette attaque en Come and Input est en deux temps. D'abord, Terry fonce, et cette partie d'attaque a toujours lieu, peu importe si Terry touche un adversaire ou non. La deuxième partie, par contre, le coup ne peut se faire que si Terry entre en contact avec l'adversaire. C'est ça un Hit Grab. Burst Un mot que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser jusqu'ici, le terme vient du mot anglais Burst. Un terme qui peut désigner des implosions ou, dans ce qui nous préoccupe ici, quelque chose qui est vif et brutal. Le Burst est un terme souvent associé aux attaques rapides et aux attaques spéciales cotées. Pas toutes, mais une grande partie. Il s'agit d'attaques qui permettent à leur utilisateur de se projeter d'un coup rapidement vers l'avant. Généralement, ces attaques les protègent tout du long. En quelques exemples, nous avons par exemple l'attaque rapide de Donkey Kong ou encore l'attaque spéciale cotée de Fox. L'effet météore. Il s'agit d'attaques qui peuvent envoyer l'adversaire frapper très rapidement vers le bas. Les faisant s'écraser sur le sol du stage ou les faisant tomber dans le vide comme si c'était des météores. D'où le nom. C'est un effet qui est très répandu chez les attaques aériennes. Cela dit, quelques attaques terrestres ont la particularité d'avoir cet effet. Entre autres, l'attaque puissante bas de Peach, l'attaque smash bas de Bayonetta ou même la provoke bas de Luigi. En anglais, ils appellent ce terme le Spike. Ce qui me permet d'ailleurs de faire la transition vers le semi-effet météore ou en anglais semi-spike. Il s'agit d'attaques qui, en théorie, envoient l'adversaire dans une trajectoire horizontale. Mais qui, à cause de la gravité, sera donc plutôt verticale. Pratiquement tous les combattants de l'histoire de Super Smash Bros sont non. Alors je ne vais me contenter que d'en citer 1, l'attaque spéciale O de Donkey Kong. Contre-attaque et réflecteur. Ces deux concepts sont liés à beaucoup d'attaques spéciales différentes. Les contre-attaques désignent souvent des attaques spéciales où le personnage s'immobilise pendant un instant. Et si un adversaire leur porte un coup durant cet instant, il riposte tout en annulant les dégâts que l'attaque aurait dû leur infliger. Les réflecteurs sont similaires mais eux marchent pour les projectiles. A noter que certaines attaques spéciales sont des réflecteurs sans que ce soit forcément leur intérêt principal, comme l'attaque spéciale cotée des Pits. En outre, il existe également certaines attaques qui ont la particularité de pouvoir renvoyer les projectiles sans être des attaques spéciales. On a par exemple l'attaque smash cotée de NES, l'attaque smash O de Min Min ou encore le Left Split Kick de Kazuya. Hitbox et Heardbox. La hitbox désigne quelle partie de l'attaque inflige des dégâts. La Heardbox, à contrario, désigne le joueur, à savoir quelle partie de son corps est techniquement vulnérable aux attaques. Une attaque disjointe. Cela désigne généralement toutes les attaques utilisant une arme. Les armes ne faisant pas partie du corps du combattant, ces derniers peuvent les utiliser pour bloquer les projectiles adverses ou bien tenir l'adversaire à distance. Sweet Spot et Sour Spot. Ces deux concepts vont de pair. Si une attaque est à l'une, elle a forcément l'autre. J'ai déjà expliqué que l'endroit qui inflige des dégâts dans une attaque s'appelle une hitbox. Le truc, c'est que ce n'est pas forcément constant. Chez certaines attaques, il y a des endroits précis qui infligent plus de dégâts que d'autres. Et c'est ça que désigne le Sweet Spot et le Sour Spot. Le Sweet Spot désigne la partie de la hitbox qui inflige plus de dégâts, tandis que le Sour Spot, c'est l'inverse, c'est la partie qui inflige le moins de dégâts. Leurs noms sont d'ailleurs des métaphores à ça. Sweet Spot avec Sweet qui veut dire sucré, donc c'est bon, et Sour Spot avec le mot Sour qui veut dire amer, donc c'est pas bon. Les dégâts de bouclier. Dans Smash, les boutons L et R permettent à un personnage de déployer un bouclier qui le protège. Ou alors, en orientant le joystick dans une direction, il permet au personnage de faire une esquive. Mais c'est un autre sujet. A l'exception de Yoshi, le bouclier de tous les combattants rapetit sans taille à chaque fois qu'ils se prennent un coup. Cela dit, le bouclier ne se réduit pas en taille toujours de la même façon. Car en effet, certaines attaques sont bien plus utiles pour briser les boucliers. Et les dégâts de bouclier, c'est la donnée qui indique quelles attaques sont plus utiles pour ça. L'exemple le plus évident, c'est le perce-bouclier de Marf et Lucina, vu que c'est une attaque spéciale littéralement conçue pour ça. Et enfin, le bouclier parfait. Une technique unique liée au bouclier, c'est, dans le vocabulaire d'autres jeux de combat, une parade. Si un joueur a déployé un bouclier et qu'il relâche le bouton juste avant de se prendre une autre attaque, l'attaque n'infligera aucun dégât, et l'attaque du bouclier du combattant sera restée telle qu'elle. C'est la technique défensive ultime. Et voilà, c'est une petite liste de tout ce que je pensais qui méritait d'être regroupé dans ce glossaire. Comme je l'ai dit, si par plus tard je repense à des termes dont j'ai oublié de parler, je referai cette vidéo avec ces nouveaux termes. Le sujet sera constamment étoffé, ne vous inquiétez pas. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, n'hésitez pas à la section commentaire est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Aussi attention, c'est une première pour mes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à mes comptes Twitter, Instagram et DeviantArt afin de voir mes travaux autres que mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501